Une situation où la gauche toute mouillée fait moins que les voix de l'extrême droite. Donc la situation est extrêmement préoccupante. La priorité du moment c'est de battre l'extrême droite au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et pour le reste, il va bien falloir que la gauche se reconstruise. Et c'est vrai que Fabien Roussel, par la belle campagne qu'il a menée, il fait partie des figures qui peuvent contribuer à reconstruire cette gauche pour la France. Mais on a encore beaucoup de boulot. Justement, pour ce second tour, rien n'est gagné. Le report des voix peut être en faveur de Marine Le Pen. Que dites-vous à ces électeurs de gauche qui pourraient s'abtenir face à ce duel Macron-Le Pen qui était déjà annoncé ? Nous, nous avons dit très clairement, Fabien Roussel a dit très clairement, que nous souhaitons la défaite de l'extrême droite au deuxième tour de l'élection présidentielle. Mais j'ai surtout envie de lancer un appel à Emmanuel Macron, un appel au président de la République. Il ne peut pas, au deuxième tour de l'élection présidentielle, présenter le même programme qu'au premier. parce qu'autrement, des tas d'électeurs de gauche ne voteront pas pour lui, même pour battre Le Pen. Donc il va bien falloir qu'il mette un peu d'eau dans son vin, qu'il renonce par exemple à cette réforme inique de la retraite à 65 ans et qu'il s'adresse à ces hommes et à ces femmes de gauche populaires qui n'ont pas envie de réforme de régression sociale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501